Unis dans la vie comme dans le sport, les Aubois Ludivine et Marouane Siffy sont champions internationaux de boxe-taille et de kickboxing. Des médailles qui importent tout autant que la transmission. Rencontre signée Clément Barbet et Olivia Gareth-Aleys. C'est un couple unis par la passion du combat, du dépassement de soi. Ludivine et Marouane Siffy, deux champions de boxe-taille et de kickboxing. Au palmarès, Ludivine mène la danse. Triple championne du monde, l'Aubois revient après une grossesse, deux ans sans combattre. A 37 ans, son objectif est clair, relancer sa carrière internationale. Je me sens à l'écoute de mon corps. Je me sens aussi plus mûre dans ma tête par rapport à d'autres fois où il y a des choses que je prenais à la légère. Pour avoir une reconnaissance dans le milieu, c'est d'avoir un maximum de ceinture autour de la taille. Donc si j'ai l'opportunité de rejouer une ceinture avant d'arrêter ma carrière, ça serait génial. Un objectif que partage aussi Marouane. Plusieurs fois champion de Tunisie puis champion d'Afrique en 2017, le boxeur vise une première ceinture mondiale pour 2023. On passe étape par étape. Voilà, et après, la suite, c'est ça, c'est l'objectif championnat du monde. Depuis trois ans, le couple a ouvert sa propre salle d'entraînement à Barberé-Saint-Sulpice. Après des débuts compliqués par la crise sanitaire, les abonnés sont de nouveau au rendez-vous. Ludivine dispense notamment des cours de boxe pour femmes. Au-delà de la performance physique, la championne veut faire connaître sa discipline. Moi, c'est ma passion déjà de transmettre, donc c'est vrai que quand on apprend, la suite logique, c'est aussi d'apprendre aussi à d'autres personnes. Moi, ça me tenait à cœur. Je trouve que dans la société actuelle, c'est très bien pour les femmes de savoir se défendre, d'avoir confiance en elles. Très bien, ça va ? Autre facette de leur activité, le coaching individuel. Ce jour-là, Marouane retrouve John, l'un de ses élèves depuis deux ans. Il nous suit, il nous accompagne, il nous pousse un peu dans nos retranchements. Donc voilà, on y va à fond. Plus qu'une activité professionnelle, le boxeur utilise ses séances auprès d'amateurs pour progresser en compétition. Ça fait un regard extérieur, on va dire, les regards d'entraîneur. Pour ça, ça me rapporte encore plus au niveau de, on va dire, sur le ring, ça rapporte les petits détails. Des fois, quand on s'entraîne, on ne le voit pas, mais quand je coache les autres, je le vois, cette petite détail. Prochain rendez-vous sur le ring pour Ludivine et Marouane, le samedi 8 octobre, au Cube de Troyes pour leur gala annuel, avant la reprise d'un entraînement intensif, avant peut-être les JO de Paris 2024. Sous-titrage ST' 501